La parole est à madame Valérie Gomes-Bassac pour La République En Marche pour une durée de 5 minutes. Merci madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, chers collègues. Je suis heureuse qu'une nouvelle fois nous abordions dans cet hémicycle le thème du sport. En effet, pour ceux qui en doutent encore, il est à la fois un sujet et un enjeu de notre société. Je salue l'engagement de l'État et de madame la ministre des Sports pour le travail mené depuis six mois. Son action s'inscrit pleinement dans les propositions du président de la République lors de la campagne électorale. Outre le sport de haut niveau, il est plus que jamais nécessaire pour notre cohésion sociale de promouvoir le sport pour tous. En ce sens, les Jeux Olympiques 2024 seront l'occasion pour nos athlètes français de briller sur la scène internationale, mais aussi de briller dans les yeux de nos enfants, leur insufflant, si ce n'est une nouvelle passion, tout au moins un intérêt certain pour les disciplines encore peu connues. Un État qui s'engage pour le sport et qui soutient ses acteurs. Je veux ici rappeler la force et la vitalité de notre tissu associatif. Contrairement à ce que certains aiment à le dire, le gouvernement et la majorité n'abandonnent pas les associations. Nous savons ce que nous leur devons et c'est pour cela que notre objectif est tant d'accompagner les associations de proximité que de développer l'engagement civique et citoyen. Pour être à la hauteur de ces objectifs, les crédits 2018 pour la vie associative sont stables et les ressources du Fonds pour le développement de la vie associative augmenteront de 25 millions d'euros. Notre sport vit aussi sur tout le territoire grâce à ses fédérations. Comptez sur l'État pour les soutenir. 3 millions d'euros supplémentaires pour les conventions d'objectifs pluriannuels, mises à disposition d'agents du ministère des Sports et bien d'autres actions. C'est en partenariat avec les fédérations que nous pourrons promouvoir la pratique sportive. Pour tout le monde, les femmes, les seniors, les personnes en situation de handicap et partout en France, dans les territoires ultramarins, dans les quartiers politiques de la ville, dans les zones rurales. Mais évidemment, et nous le savons, l'État ne peut pas et ne doit pas être le seul acteur. Je n'adhère pas à cette caricature, je cite le rapport, ces fédérations qui brassent des sommes d'argent très importantes. Le sport en France, ce n'est pas que le football. Et encore, nous pourrons y revenir, la situation économique du football français n'est pas des meilleures. Ce que je retiens, c'est l'importance du sport professionnel pour le sport en général. Reprenons l'exemple du football. Pour la saison 2012-2013, le football professionnel a entrepris plus de 950 opérations pour valoriser le football amateur. Ce sont 3500 clubs touchés, 700 opérations avec des joueurs professionnels. Ce même football professionnel, qui finance directement le football amateur à hauteur de 100 millions d'euros par an, que ce soit par l'intermédiaire de la taxe sur les droits de diffusion, le fonds d'aide au football amateur et encore, mon temps de parole ne me permet pas d'être plus exhaustive. Il nous est proposé de mettre en place un nouveau mécanisme de solidarité, alors que de nombreux existent déjà. Loin de moi l'idée de dire qu'ils sont tous parfaits, mais commençons par améliorer les outils existants avant d'en accumuler d'autres, d'autant plus une taxe de 5%. A titre d'exemple, c'est ce que nous faisons avec le Centre national du développement du sport, le CNDS. Créé il y a plus de 10 ans, il permet de contribuer au développement de la pratique sportive, en étant l'acteur public principal du sport pour tous. Pour 2018, nous avons souhaité le rendre plus efficient encore. Pourquoi ce serait au CNDS de devoir prendre à son compte des missions de dimension nationale ? Ce n'est pas normal et l'État a pris ses responsabilités en reprenant à sa charge ses éléments pour que l'établissement puisse se recentrer sur ses actions de proximité. Au-delà de cette redéfinition budgétaire, nous voulons engager une profonde réforme de la gouvernance des sports dans le but de rendre la dépense publique plus efficace, comme l'exigent nos concitoyens. Et je sais pouvoir compter sur la détermination de Mme la ministre des Sports. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, des mécanismes de solidarité existent déjà et cette taxe n'est en l'État pas pertinente. Mais, M. Zumkeller, laissez-moi vous dire que votre proposition, aussi entendable soit-elle, pêche sur de nombreux points. En plus de créer un effet d'aubaine, car oui, le taux se déclenchant à partir d'un certain montant, il y aura de fait un effet d'aubaine avec des transferts en dessous du seuil, ce montant que vous ne fixez pas et que vous laissez à l'appréciation du Conseil d'État. Une autre incertitude subsiste. Pour vous paraphraser, vous appelez de vos voeux une réduction des prélèvements sur les salaires, réduction qui viendrait compenser la taxe. Or, votre confiance est fort sympathique, mais rien en l'État ne viendrait répondre à votre appel. Pour finir, et je cite encore, les montants astronomiques des indemnités de transfert de certains sportifs professionnels. Or, pour quelques joueurs, vous proposez une taxe de 5% qui impacterait tous les clubs sportifs. Mes chers collègues, M. Zumkeller, le diagnostic que vous posez n'est pas faux, mais vous n'apportez pas la bonne solution. Il faudra se saisir plus largement de la question en élevant le débat à l'organisation du financement du sport amateur aux liens entre fédération nationale et club. Je finirai mon intervention citant encore une fois votre rapport. Le rapporteur a bien conscience du fait que c'est à l'échelle européenne que ce problème trouvera une solution. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Cette taxe nuira à coup sûr à la compétitivité des clubs français déjà mis à mal. Donc si la France doit être à l'initiative, elle ne peut pas et ne doit pas avancer seule, sans ses partenaires européens et encore moins sans associer les peuples. Ce processus de co-construction et de consultation est au cœur de notre projet et c'est le sens de notre action. Je vous remercie. Merci.